Bonjour à tous, chers internautes, bienvenue dans l'épisode 3 de la saison 3 de Corsair TV depuis la place Lémenz, en plein cœur de Kureguem. Cette émission vous sera présentée par les jeunes élèves primo-arrivants de la classe passerelle de l'Institut de la Providence, une école située ici à deux pas. Nous ferons la connaissance de ces élèves qui sont franchement super à travers des vidéolettres qu'ils ont préparées eux-mêmes et un débat sur leur expérience ici en Belgique. Le portrait de Nina nous présentera une jeune fille qui s'est battue pour obtenir des papiers et réaliser ses études ici à l'Université libre de Bruxelles. Ensuite, Guido nous emmènera Ruevart, juste ici derrière moi, pour nous donner son opinion sur l'évolution du quartier. Et en parlant de quartier, il faut que je fasse plus un truc parce que c'est ridicule comme phrase. Et en parlant de quartier, nous reviendrons sur la web-série Caméra Quartier, la web-série Scarbécoise dont nous avons déjà parlé le mois passé. Cette fois-ci, nous aurons l'interview des réalisateurs dans nos studios. Avant de terminer par la sortie de l'album de Latisse Team, Nos Chouchous, les rappeurs du quartier de Kureguem et le making-of. Bonne vision ! Bonjour, je m'appelle Youssef, je suis marocain. Je m'appelle Marouan, je suis espagnol et marocain. Je m'appelle Juan, je viens de Venezuela, j'ai 18 ans. Bonjour, je m'appelle Arbenesha, je viens de Macédonie. Je m'appelle Omar, je suis marocain, je viens de Maroc. J'habite ici à Bruxelles pour donner l'air. Maintenant, j'ai étudié à la Providence. J'apprends le français avec M. Ouaza. Je vais lire la lettre pour un ami. Mon très cher ami, comment va-t-on ? Moi, je vais bien. Maintenant, j'habite à Bruxelles. Dans un petit studio, presque de pétales militaires. Ma situation n'a pas changé. On habite toujours ensemble, avec papa, maman et nos frères. Tout le monde va bien. Embrun a trouvé un travail et il est satisfait. Patilu est toujours à l'école, ça va mieux depuis qu'il y a quelques amis. Bonjour Rami Ramzi, comment vas-tu ? Moi, je ne suis pas bien. Car j'habite encore à Bruxelles. Et ça m'est dérange beaucoup. Parce qu'il y a des voisins qui habitent au-dessus de mon appartement. Et ont des enfants qui font trop de brouilles. Moi, j'habite à Omar, qu'est-ce que tu trouves ? À Anderlik, dans un grand appartement avec un grand salon et une grande chambre. Avec ma mère et nos frères. Le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi et le vendredi. Je vais à l'école, j'apprends le français et les sciences. Mais le professeur de français est très bien. Et le week-end, je me promène au parc avec mes amis, qui sont très polis. Je fais les entraînements avec mon entraîneur, à Stade Roi Boudouin. Maintenant, je n'ai pas beaucoup d'amis à Bruxelles. Mais mon ami, tu me manques beaucoup. Maintenant, il fait froid. C'est l'air vierge qui commence. Écris-moi vite, s'il te plaît. Je me sens seul et je me nuis parce que vous me manquez beaucoup. J'aimerais voir ma petite nièce et être à vos côtés pour pouvoir m'occuper d'elle. Ça me fait de la peine qu'on soit aussi éloigné et que je ne puisse pas prendre ma nièce dans mes bras et lui donner tout mon amour. Je te souhaite en belle vie. J'attends d'autres lettres de toi. Ton ami Youssef, jamais j'ai oublié le passé. La semaine passée, nous, les élèves de la Providence, sommes venus ici au studio de la Corset TV pour parler de notre expérience en Belgique. L'objectif de ce débat était de vous faire comprendre nos changements de vie. Nous sommes ici. Nous sommes ici pour travailler. Vous êtes ici pour travailler ? Oui. Ça veut dire quoi vous êtes ici pour travailler ? Vous avez l'espoir de trouver du travail ici ? C'est pour ça que vous êtes... C'est ça que tu veux dire ? Anna. Nous sommes parce qu'en Romani, aussi, nous ne pouvons pas travailler. Oui. Nous étudions, mais quand on cherche du travail, nous ne pouvons pas trouver. Oui, pour ça, les espoirs de notre vie. Nous, nous sommes ici pour chercher une bonne vie. Sinon, pour nous, c'est pour nos parents. Nos parents, ils font beaucoup de sacrifices pour nous. Et le grand sacrifice, c'est apporter nous ici, de nous faire le papier, de nous donner les argent. Et je crois que ça, c'est... Toi, tu vis ça comme un sacrifice de tes parents ? Oui, parce que mes parents, ils disent, pourquoi je ne reste à l'Espagne ? Pourquoi je ne vais partir au Maroc ? Je veux rester, je ne veux pas travailler, je ne veux pas... Mais nous, j'ai dit, c'est pour mon futur, c'est pour le futur de ma soeur, de mon frère. J'ai dit, pourquoi pas ? Tu dis, mes parents, ils ont fait le sacrifice de venir ici parce que ce sera sans doute plus facile pour moi plus tard. Est-ce que ce n'est pas dur à porter sur ses épaules, ça ? C'est impression, c'est impression parce que tu sais que tu ne vas pas, comme je l'ai dit, tu ne vas pas laisser le sacrifice de ton parent tomber. Tu vas faire fier de toi. C'est quelque chose de mal. Vous êtes d'accord avec ça ? Est-ce que vous portez sur les épaules une certaine pression ? Et il m'a dit que nous voulons ici pour moi et mon frère, parce que pour le travail. Et nous, je sais maintenant, je ne reste calme et tout ça. Et je veux apprendre le français pour le travail, parce que je restais ici comme ça, ne fais rien. Ici, pas de famille, pas de rien. Oui, le travail, c'est très important. Au Maroc, il n'y a pas de travail comme ici. Comme si, au Maroc, qui ne gagne pas beaucoup d'argent. Mais ici, je crois... Ici, il y a des personnes qui travaillent aussi beaucoup et qui ne gagnent pas beaucoup d'argent. Ici, il y a des personnes qui font des métiers et qui gagnent beaucoup d'argent. Pas la même chose. Au Maroc, il y a 10 ans, il y a des gens qui travaillent tous les jours, ils ne gagnent pas. 10 euros, tous les jours. Pas comme ici. Mais, à l'opinion, je crois qu'il faut continuer. Nina est étranger. Elle vit à Bruxelles depuis l'âge de 9 ans. Elle a vécu dans une situation très fragile, car elle était sans papiers. Heureusement, elle a été soutenu par son école. Et aujourd'hui, elle a des papiers. Elle poursuit même des études à l'université. C'est une vidéo du site web en ligne directe. Jusqu'à ma première année de bachelier, en fait, je n'avais pas de carte d'identité. J'étais en demande de régularisation ici en Belgique. Et malheureusement, on ne peut quasi rien faire ici sans carte d'identité. C'est pour ça que, lors de ma 6e secondaire, j'ai été convoquée par ma préfète à l'école. Elle m'a dit que, vu que j'étais une bonne élève, elle était prête à faire une lettre de recommandation pour moi. Et elle m'a envoyée auprès du service social des étudiants à l'ULB, en me disant qu'on pourrait toujours trouver une solution pour que je puisse poursuivre mes études. Le seul document que je pouvais donner à cette époque-là, c'était une lettre de mon avocat qui prouvait ma demande de régularisation. J'ai fini par être inscrite, donc tout ça grâce à l'aide du service social des étudiants. À l'époque, je ne bénéficiais d'aucune ressource financière de la part de l'État et n'ayant pas de carte d'identité, je ne pourrais pas travailler non plus. J'ai pu recevoir une aide de la part d'un fonds spécial qui était réellement fait pour des étudiantes comme moi, c'est-à-dire se trouvant dans la situation la plus précaire. Ce fonds m'a vraiment aidée, j'ai été financée grâce à ce fonds, donc j'ai pu faire mes études. Et puis après, à la fin de ma première année de bachelier, j'ai obtenu ma carte d'identité. Je suis arrivée en Belgique quand j'avais 9 ans et depuis cet âge-là, ça a toujours été un combat sans fin pour essayer de s'en sortir. Ça n'a jamais été facile. Bien sûr, il y a toujours eu des moments de découragement. Mais on s'est toujours relevé parce qu'on savait que se décourager, ça ne servirait à rien et que de toute façon, la vie, c'était comme ça et qu'il fallait toujours continuer à se battre pour pouvoir arriver à quelque chose. Les pires moments, j'ai toujours eu mon piano qui était avec moi. Ça m'a semblé bizarre de s'accrocher à un objet. Mais pour moi, c'était plus qu'un objet, c'était vraiment ce qui m'a soutenue. C'est vraiment quand j'avais vraiment un gros coup de blouse, on va dire ça comme ça. J'allais toujours vers mon piano, je jouais et ça me permettait aussi d'évacuer toutes mes émotions et de m'exprimer au travers de ma musique. Dans la vie, il y a des choses plus drôles et des choses plus sérieuses. L'évolution de la rue Herbert préoccupe les gens. Le prochain reportage sera du commerce de voitures qui occupent tous les espaces, qui pourraient être utiles pour retrouver d'autres commerces et de logements. Notre ami Guido, spécialiste dans l'histoire industrielle, nous en parle. On va d'abord aller par là, un instant. Avant la guerre, déjà, c'était un marché de voitures d'occasion. C'était surtout les Libanais qui contrôlaient ce marché à l'époque, même s'il y en a quelques puissants encore présents aujourd'hui dans le quartier, dans la continuation de l'histoire. Oui, oui, il a un problème. Tu peux regarder partout à l'intérieur de l'îlot, tu verras que c'est d'immenses hangars, d'immenses espaces, des infrastructures étonnantes qui ont été construites pour autre chose. C'était très mélangé comme fonction économique, pas monofonctionnelle comme maintenant, rien qu'à la voiture. Et puis l'habitant habitait sur place. Donc ce qui n'est plus tellement le cas maintenant. Tu vois que le moindre atelier, le moindre espace, voiture. Maintenant que ça sert à faire de réchausser et utiliser, à des étages, vous pouvez voir, il n'y a plus rien qui se passe, alors que manifestement, on peut convertir tout ça en logement ou en atelier d'activité, comme c'était anciennement. Eh bien, les voitures anciennes peuvent être réutilisées, à l'exportation ou au niveau du marché intérieur. C'est tout à fait important. Et de plus, on peut remettre à l'emploi un certain nombre de gens qui apprennent ces métiers de démonteur de voitures et de revendre des pieds détachés. En Afrique, ils le font, hein. Vous allez à Kinshasa, à Logo et tout. Ils aient comme ça des ateliers complets de pieds détachés. Pourquoi pas en Belgique ? On est trop riches. C'est un luxe. C'est quoi ça ? Donc ici, on est devant un grand terrain qui est utilisé pendant la salle pour un marchand de voitures, on peut le voir. C'est des anciens sites industriels. On voit les moyens de mur, on a démoli pas mal d'entrepôts, de bâtiments. Pour moi, c'est un site qui est parfaitement peut être reconverti. Reconverti en quoi ? En une fonction de type logement, comme la région, la SDRB est occupée à le faire, dans la rue du Compas, juste derrière ce site-ci, il y a un site en plein chantier. Ceci étant, il y a une pression tellement forte du marchand de voitures que vous pouvez difficilement amener notre fonction. Donc il faut que l'autorité publique intervienne pour dire, je répartis les rôles, je remets là-dedans des fonctions multiples, donc d'autres types d'industries. Ce quartier est tellement habitué à l'industrie, il ne faut pas y mettre des logements de haut de gamme, comme les Athénor et d'autres bêtises pareilles, ça ne marche pas. C'est des quartiers liés à l'industrie, tirons-en parti ! La population qui vit ici est habituée à produire, à la manufacture. Gardons ces filières, c'est des potentiels importants. Donc c'est pour ça, alors ça veut dire que maintenant, on occupe le moindre espace disponible et réoccupé par des marchands de voitures, parce que personne n'a envie de mettre un atelier de mécanique ici. Qu'est-ce que vous voulez faire ? Tant qu'il n'y a pas l'autorité publique qui intervient en réglant le jeu, en disant, les voitures, dorénavant, fini par la semi-remorque, vous prendrez les bateaux. Cameracarty est une web-serie réalisée par des jeunes de Skarbek et leurs éducateurs. Les épisodes parlent de leur vie à Bruxelles. Découvrez l'interview des réalisateurs. Moi, je m'appelle Nordin Waladj. Réan, tu fais tout. Ismaël. On est éducateur, donc je travaille pour la ville de Bruxelles. Moi, je suis éducateur sur la commune de Skarbek. Moi, je suis animateur dans une maison jeune à Nader-Roverenbeek. Et je suis skarbecois. Avant tout. On est tous skarbecois, tous les trois. Quand on a vu le succès du premier épisode, quand on regarde maintenant, on se dit, allez, il est arrivé presque à 45 000 vues en moins de deux mois. On s'est dit, voilà, on s'est dit maintenant, ce qu'on devrait faire, c'est vraiment se servir de tout ce public qui est derrière nous. Parce que c'est vraiment le public qui nous a fait, si on aurait sorti le premier épisode, ça n'aurait pas fait un boom comme ça. Je ne pense pas qu'on aurait été motivés pour sortir les autres. C'est vraiment le public qui nous motive, qui est derrière nous et qui nous donne envie d'aller plus loin. Voici où on va habiter pendant deux semaines. Je te donne, t'es sérieux là ? Oui. Il n'y a même pas de porte. C'est quoi cette maison ? Mais c'est toute cette façon d'être crédible, d'être là, présent, dans le quartier, qui fait que, voilà, qu'on a des gens qui nous font confiance. Et quand ils voient ce qu'on sort aussi, les histoires qui sont dites dans les caméras quartier, c'est vraiment des histoires que la plupart ont vécues. Ça fait dix ans chacun qu'on travaille dans l'animation. Donc moi, je suis un leader, j'ai fait un essence, Scarbet qui a fait la marole. Donc je veux dire, on a aussi un réseau plus large, ce qui permet aussi de diffuser plus rapidement. parce qu'on est du terrain. Je vais laisser un message pour ma mère. Si jamais je meurs, qu'elle fasse croire aux allocations familiales que je suis encore vivant jusqu'à mes 25 ans. Ça va ! Oui, je meurs ! Tu pleures ! Non, je ne pleure pas, c'est le vent ! Les thèmes qu'on... On fait une approche des thèmes de société, des difficultés que les jeunes peuvent rencontrer tous les jours. De la plus banale à la plus complexe. Ça va de la recherche d'emploi, de la relation avec son ami, le rapport avec l'argent, le rapport avec les femmes, le rapport avec les parents. Voilà, c'est ça. Et ce qui nous amène les thèmes, c'est vraiment... Nous, on a notre petit fil rouge et c'est les jeunes, quand ils arrivent, qui nous disent « Ouais, on aimerait parler de ça, on aimerait parler de ça, on aimerait parler de ça... » C'est de là que les thèmes naissent. Juan et... Cristina. Nous allons vous présenter le Tistin et son nom vient de la Métistin. C'est un groupe composé de 7 jours. Ils présentent leur nouvel album qui s'appelle « Prevechez-nous ! » Ils écrivent un même le texte et la musique. Et bonsoir à tous et bienvenue à la soirée du lancement de l'album de la Tistin. Ce soir, nous aurons la Tistin, évidemment, nous aurons d'autres jeunes, colo, authentique. Nous aurons aussi Sakina qui va nous faire du slam. Et donc voilà, soyez les bienvenus. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour, donc voilà, on est ici ce soir à la boutique culturelle pour assister au lancement de l'album de la Tistin qui est un groupe de jeunes encadré par un animateur du service prévention de la commune Underlect. Donc c'est un projet qui est né en 2010 à l'arrivée de l'animateur. Il a mis en place un atelier d'écriture pour slam rap. Je vous présente le premier album de la Tistin qui s'intitule Prêt de chez nous. C'est le fruit d'un travail qui a duré un an et demi en commençant par l'écriture. Là, on est passé par la réalisation des sons, par l'enregistrement. Et là, vous avez 12 chansons. Dans notre album, il y a 12 musiques. Il y en a qui font des filles de « Qu'est-ce qu'on a dans The Gate ? » Il y en a une pour l'anniversaire de ma cousine. Et aussi, on a surtout pensé à repayer les guerres et tous ceux qui sont membres d'eau, ceux qui ont des maladies graves comme le sida. Ils ont travaillé pendant un an à la réalisation de cet album. Ils ont fait plein de concerts, etc. Et aujourd'hui, c'est le grand lancement officiel de l'album. On est tous très enthousiastes et on espère que ça va bien se passer. c'est fou, c'est fou, fou, fou. Voilà, ça, c'est nous. Le public l'a déchiré. C'était trop fort. Bah là, ici, c'est la tue, tu ! Ouais ! Ouais, tout seul. C'est ça, l'album, c'est ça. Alors, on peut le trouver à l'antenne de prévention La Bougie, Square Albert 1er, numéro 2. Et sinon, on peut aussi se le procurer dans les différentes et futures manifestations et concerts auxquels participeront les jeunes. Il y aura à chaque fois un petit stand pour pouvoir acheter l'album. Si vous avez aimé l'étude team, allez voir sur le site de Concert TV les autres reportages qui leur sont consacrés. Pour vous remercier de regarder notre émission, nous vous offrirons un petit dessert, le making of. Un autre lote de l'air. On peut parler devant la caméra, entre Safra, Amigène. Chaque groupe regardera son reportage et en travaillant ensemble le petit texte de présentation. Transitioning yine lose. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est l'heure de ZD14. Et l'heure de ZD14. Et l'heure de ZD14. Les épisodes. On fait comme ça. Ah oui, prêt? Nous allons vous présenter le tasting. Ils ne vont pas jouer. Les autres reposent à ce qu'ils ont. Et donc merci aux jeunes élèves primo-arrivant de l'école de la Providence d'avoir réalisé cette émission avec nous avec beaucoup d'enthousiasme. Et merci à vous, chers internautes, de nous suivre chaque mois. Le mois prochain, vous ne raterez pas Corsair TV car ce sera une émission spéciale dans les conditions d'indirect depuis la fête du quartier Lemens. C'est pourquoi je me trouve pour le moment sur la place Lemens. Le mois prochain donc, c'est la fête du quartier Lemens au Parc de la Rosée. Et les Corsairs seront présents avec leur studio volant. Nous vous donnons donc rendez-vous le mois prochain. C'est tout? C'est bon. Je crois que c'est bon.